Coucou les filles, on se retrouve pour une routine du soir, mais finalement c'est pas une routine puisque ça ne se passe pas comme ça tous les soirs. Donc c'est l'heure des mamans, je vais chercher les filles et la première chose qu'on fait lorsqu'on rentre c'est que les filles prennent une petite douche rapide puisqu'il fait chaud à Singapour et qu'en général elles rentrent en sueur. Alors moi j'en profite pour vider leur sac, enlever l'uniforme, etc. et surtout pour checker qu'est-ce qu'elles ont à faire. Donc en général je prépare les mots sur un petit cahier, mais la plupart du temps on fait ça dans la chambre avec leur petit tableau comme vous allez le voir ça. J'écris, euh, wait, alors, gott, gott, Mariam tu attends s'il te plaît. Merci Rania. Oui bah tu laisses à surfer Rania, oui, gott, super, ok, donne à ta soeur maintenant. Maman, Maman, non non les filles, allez, donne le style à ta soeur s'il te plaît. Merci, Konishiwa Rania. Mariam, tu m'écris, écoute bien. Tu écris, dot, 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 oui. Ok c'est très bien Mariam, sauf que regarde le dit, mais rallonge un petit peu plus ici. Super, dot, ok, donne à ta soeur. Ok Rania, ok, toi tu fais celui-là, ok. Tu écris proprement s'il te plaît Rania. Et Mariam, tu te mets ici, tu fais celui-là. Ok, Maman va doucher Haroun. Il y a des soirs où ça se passe plutôt bien, mais il y a des soirs où c'est un peu difficile et elle ne m'écoute pas. Comme ce soir-là où Rania s'est fait un petit peu mal. Maman, t'as dit te faire tes devoirs, t'as pas demandé de courir ? On a déjà assez couru dans le parc. Donc ce soir-là, j'ai préparé une petite soupe de légumes. Vraiment une bonne manière de faire manger des légumes aux filles et surtout elles aiment beaucoup. Avec un peu de viande hachée, un petit morceau de pain. Vous voyez un repas plutôt simple et rapide puisque oui, quand on est maman, l'idéal c'est vraiment de faire des choses simples et rapides. Je débarrasse la plupart du temps directement. S'il y a des choses en plus, hop, je mets ça au frigo. Et j'en profite pour lancer un thé puisque je fais du thé le soir aux filles. Ça dépend, camomille, ce que j'ai. J'en profite aussi pour préparer leur sac pour le lendemain. Vous allez me prendre pour une dingue, mais je mets la poussette, oui, dans l'entrée. Et j'accroche les sacs comme ça le matin. Écoutez, c'est plus simple, j'ai juste à mettre un haroun dedans. Alors les filles pendant ce temps-là, ça dépend. Des fois elles regardent la télé, des fois elles dessinent. Une demi-heure avant l'heure du dodo, en général, je prépare dans leur chambre leur courte d'eau pour l'eau. Je ferme les rideaux, j'allume la clim pour que la chambre soit à température ambiante. Et je vais m'occuper de Haroun, le maître à dormir. Une fois que Haroun dort, je m'occupe des filles. Donc voilà, elles brossent leurs dents, elles passent aux toilettes, elles mettent le pyjama. Le pyjama, en général, c'est tout de suite après, donc elles sont déjà en pyjama. Et on file dans la chambre. Donc je les laisse choisir une histoire. En général, c'est deux histoires, puisque l'arnia veut son histoire et Mariam veut son histoire. Et une fois qu'elles font dodo, j'ai enfin mon petit temps pour moi. Voilà. Donc je vais me douche pour me rafraîchir un petit peu, puisque comme je vous disais ici, il fait chaud. Donc voilà, les douches, c'est la vie. Alors un petit démaquillant, nettoyant visage. Ici, j'ai mon tonique et ensuite ma crème hydratante le soir. Des fois, je mets une crème hydratante de chez Avene. Des fois, je mets des huiles de chez Pixi. Le soir, j'adore mettre ce parfum haute de chez Lancome. Voilà, pyjama. Et là, j'attends mon mari, puisque ce jour-là, il rentre un tout petit peu plus tard. Donc je prépare un petit thé, un petit quelque chose, vous voyez. Si je ne fais pas de montage, j'essaie d'avancer dans la lecture de ce livre que j'ai commencé il y a dix ans, mais que je n'ai toujours pas terminé, qui est génial. Je vais vous mettre la référence en barre d'informations. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye, bye.